Vous le reconnaissez, le tigre chinois, le futur roi du ping, car quel que soit le score de la finale du simple messieux, Liu Go Liang est sûr de terminer la saison 98-99 numéro 1 mondial. Wang Li Qin lui n'est que 7ème, mais son jeu impérial devrait lui permettre un jour de coiffer cette couronne. En attendant, il doit affronter le maître Liu, ça ne l'inquiète pas le moins du monde. 9-7 Très bonne série de services de la part de Wang Li Qin depuis le début de ce 3ème set. 9-7 Et donc Li Qin aussi qui s'est dit, quand moi la balle me vient dans mon revers, au lieu de la jouer à rotation, la frapper, voilà, comme il fait là, pour lui donner un petit peu plus de vitesse, pour mettre plus de pression sur Liu Go Liang. Pas très bien servi ça, il a servi long diagonale, il a voulu je pense faire un service rapide, mais il l'a un petit peu raté, donc il n'était pas très rapide. Donc Liu Go Liang a pivoté facilement, et il a pu frapper tout de suite. Celui-là a été réussi de service, le même mais réussi. On dit dans le jargon, Liu Go Liang, on dirait qu'il est un peu dans les pinces, qu'il n'arrive pas à écarter plein coup droit, qu'il est enfermé dans cette diagonale revers, et que... Voilà, il essaye, il essaye de jouer la ligne droite, mais il est déréglé par rapport au début du match, et il a du mal, on voit, il va tenter le foot du coup droit, difficile en ligne droite. Wang Li Qin qui voit, qui prend l'avantage dans ce 3ème set qui est très important, défi du regard Liu Go Liang. Il ose. Bon, la défaut est non-nuitive. Il perd le point de quel jeu que j'ai reçu. Ah, il n'a pas mal. Voilà, Wang Li Qin qui est correct, mais agressif. Il agresse que le gaulian du regard. Ah, il est défi. C'est Wang Li Qin qui domine complètement, c'est lui qui est installé dans la diagonale revers, c'est lui qui pivote le 1er, c'est lui qui peut distiller ses grands coups droits. Heureusement, bon, Liu Go Liang a encore une réaction avec son service, mais c'est vrai que depuis le milieu du 2ème set, Wang Li Qin a trouvé la solution. Oh, elle touche. 15-10, ça c'est énorme. Avec son service à suivre en plus. Il a quand même réalisé trois bonnes séries de service depuis le début de ce 3ème set. Il y a un avantage là, mental. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont entendu, mais les arbitres se plaignent de la lenteur que prend Wang Li Qin entre les points et lui demande de jouer plus rapidement. Voilà, Liu Go Liang est dominé pour l'instant dans la diagonale revers, donc il n'y a pas de match. 17-10. Liu Go Liang est complètement sorti de la tactique, il remet encore dans le revers. Pas très fort, assez haut par rapport au filet, on le voit. Wang Li Qin a le temps de pivoter. 17-11. Dupitatif, Liu Go Liang. Un petit peu à la désespérée, cette attaque de Liu Go Liang. Il ne se fait plus de guerre d'illusion dans cette troisième manche. Il a joué un fil du cou droit à 200%. Mais Wang Li Qin était resté du bon côté, Ami Saraka en opposition. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'on joue très fort qu'on met forcément le joueur en face en difficulté. Au contraire, souvent, quand on joue trop fort, on se sert de la vitesse pour pouvoir contrer. Attention, Liu Go Liang joue un petit peu à l'intox. Je ne joue plus, je joue. Mal de 2-7 à 1 en faveur de Wang Li Qin, maintenant sur le service de Nouvelle-Léandie. 3-1 en faveur de Wang Li Qin, maintenant sur le service de Nouvelle-Léandie. 3-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 6-1. Namie Liu en rival. Magnifique. Refers assez de fou. Il est pris sur le service. Non seulement il est pris, mais il arrive en plus à activer dessus. Ça ne fait bien rien, mais... Ah oui, la moue de Wang Li Qin, très sympa. Mais c'est vrai qu'on le voyait sur le ralenti, il avait la possibilité de partir à droite ou à gauche. Il n'était pas du tout débordé dans l'échange. C'est ça qui est absolument incroyable. Vous la vitesse du jeu de Nouvelle-Léandie. Wang Li Qin n'est pas gêné. Un premier set où il n'a retrouvé pas de solution sur le jeu de Nouvelle-Léandie. Il perd 21-28. Et puis, une petite balade de santé. C'est quand même incroyable, 21-13, 21-13. Il n'y a pas beaucoup qui mettent ça à Yugo Liang. Il faut oublier qu'il y a quand même de l'expérience. Le papy autour de cette table, c'est quand même Yugo Liang. 22 ans. C'est un papy pour Wang Li Qin qui, lui, a à peine 20 ans. Qui commence véritablement sa carrière internationale au tennis de table. Alors que Yugo Liang, lui, il a déjà un palmarès qui fait peur à tout le monde. Voilà Yugo Liang qui change de t-shirt. Énormément travaillé physiquement Yugo Liang quand il arrivait en France pour disputer genre la Coupe du Monde individuelle à Nîmes. Il était tout fluet, tout maigre, des petites jambes. Il allait déjà très très vite mais il manquait encore de cette explosivité au niveau de son jeu. Et puis il a travaillé, il a obtenu de très bons résultats. Il s'est un petit peu laissé aller dans sa réussite. Il a disparu un petit peu des premiers plans. Du premier plan, pardon. Et puis il s'est repris. Décidant qu'il n'avait pas encore terminé sa carrière à 22 ans, c'est normal. Et le revoilà au plus haut niveau. Il va finir numéro 1 mondial à la fin de ce tournoi. Détrônant enfin Vladimir Samsonov qui, on en parlait avec Didier, étonnamment, n'a pratiquement rien gagné cette année d'important. Et qui pourtant est resté numéro 1 mondial. Et bon ça, c'est l'espoir des classements, des bonus, des points qu'on peut engranger. Wang Likin lui, pour l'instant, n'est pas numéro 1 mondial. Mais il s'en approche dangereusement de cette place. Je pense que s'il gagne le tournoi, il va rentrer 2 ou 3 je pense. Ah bah oui, de toute façon, il y a un bouleversement total au niveau des 5 premiers mondiaux après ce tournoi. Puisque Samsonov a perdu au premier tour. Walner était assez loin, il va rentrer également. Kong Lingui qui était bien placé va perdre un petit peu de terrain. Wang Likin va faire son rentrée dans le top 5, ça c'est sûr. Donc on vous tiendra au courant bien sûr sur un baseball. Je pense que s'il va y avoir un, deux, trois, trois classes mondiales, ça va être des Chinois je pense. Début, quatrième set, Wang Likin service. C'est tout- Sicherheit. Merci suddenly. Angle저's. Au revoir. Au revoir. chlorines. Applaudissements. 1, 2, 3, Biu. Le début de 4ème set serré. Il faut qu'il trouve quelque chose, Li Wo Liang. Parce que Wang Yulikin, pour l'instant, n'est pas tranquille. Il ne faut pas exagérer non plus, mais serein. Il n'est pas malmené. C'est lui qui mène au score. Il a un petit peu laissé emporter, là. On liquide. Par contre, on a vu, là, sur le point tactique, Li Wo Liang qui écarte tout de suite. Qui a tout de suite écarté en ligne droite. Donc, ça veut dire que, dans sa tête, il sait qu'il faut changer. A jouer dans la diagonale, d'accord. Mais bien croisé, sa balle. Parce que si elle est un petit peu sur le centre de la table, On liquide, on rentre dedans, comme dans du beurre. C'est magnifique. Si on voit le ralenti, on verra Li Wo Liang qui était parti pour frapper avec la face noire. Et finalement, au dernier moment, il a changé. Et il a joué avec la face inversée. Techniquement, c'est fou. C'est vrai qu'il a de la chance en liquide, mais c'est lui qui change le placement en premier. Il a joué deux balles dans la diagonale Rovar. Et la troisième, il a joué un petit peu plus au milieu. C'est vrai qu'il a accroché le filet, mais c'est lui qui, dans l'esprit, varie le jeu. Donc, il est normal que la chance lui sourie. Il a joué des demi-mêmes. En faisant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est bien présent dans le match Il sait que c'est un grand tournoi qu'il faut gagner Si on veut faire partie des grands Qui lui aussi l'année dernière a perdu en finale Donc je pense qu'il a dû se servir de sa défaite l'année dernière Pour inverser la tendance cette année Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu chanceux le contre-en-top du coup droit On le voit peut-être mal à l'écran Mais il a un petit peu boisé la balle Il est en train de rendre la monnaie de cette pièce là A Liu Golyang Lui aussi il sait prendre la balle tôt Et avancer Donc la grande différence de Wang Liqin par rapport à Valéry Ersoir C'est qu'il n'a pas du tout de problème sur le service Liu Golyang qui prend... Time out Liu Golyang Qui prend le time out maintenant Il a raison Bah ça c'est le résultat Qui décidera de savoir s'il est le raison ou pas S'il prend le time out à 17 Qu'il est mené 15-7 A mon avis C'est pas bon Mais ça c'est lui qui sent Il est tout seul là C'est lui dans sa tête qui décide Donc à partir du moment où on prend la décision Il faut y croire à 100% Il a assez d'expérience Comme je le disais il a été champion olympique Vichy champion du monde Champion du monde par équipe Champion olympique en double Champion du monde aussi en double En titre L'année dernière Lors de la grande finalité Thépho Tour Il avait remporté le double avec Kondilgui Mais il n'y a rien fait en simple Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Ludolyan qui après le time out A pris des bonnes solutions Je pense Il a décidé encore une fois De pivoter plus De frapper plus fort avec son coup droit Et de faire reculer Wang Lee King Dans l'esprit c'était bien Il a raté Il pivote plus Il frappe plus du coup droit De toute façon il sait que S'il reste trop envers Il va perdre 3 à 1 Mais s'il arrive à frapper A mettre Wang Lee King sous pression Il peut éventuellement encore aller au cinquième set Et ça passe forcément Il faut éviter ces petites erreurs De retour de service Parce que ça c'est des points Ce qu'on appelle gratuits Il finit par frapper Mais il faut vraiment se faire violer ça Ludolyan est obligé d'accéder 3 à 4 coups à pleine puissance On a vu sur ce plan le déplacement de Wang Lee King Qui est partout Revers roux noir Revers rouge Mais vraiment beaucoup de pression en ce moment Ludolyan Qui donne tout pour le tout Il commence à s'énerver Il semble que cette finale est en train de lui échapper Il prend beaucoup de risques Il joue bien le revers en ligne droite Derrière tout de suite Il essaye d'enchaîner avec une frappe assez puissante Donc il prend beaucoup de risques Par contre entre la remise de service raté Et puis ce démarrage du revers assez facile raté C'est vraiment deux points gratuits Qui à ce moment du match et du quatrième set Ce n'est pas tout à fait pareil De l'heure de la finale du Saint-Pré-Dame On en connait une il n'y a pas longtemps Qui venait 15-10 au quatrième set Qui n'a pas remporté le titre Je dirais que c'était encore pire pour C'était la même série de service à suivre Là c'est quand même Ludolyan qui a sa série de service Pour essayer de revenir Il est sous pression Ludolyan 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 s'y attend maintenant Il est vraiment dans le truc Il sait que Ludolyan va faire un revers diagonal Deux vraiment maximum Et le troisième en ligne droite Donc il anticipe et il y est vraiment bien Pas de problème pour lui Incroyable Et un genou à terre Ludolyan Parce qu'en face de lui Vendre l'équipe est imperturbable Complètement détaillou On va regarder Ludolyan Magnifique Le public s'y trompe pas Qualité de match Exceptionnelle De l'autre côté Il n'y a que des fois un faramineux Il veut trop en faire Ludolyan Mais il le sait Il ne peut pas jouer moyennement Sinon il se fait prendre dans l'échange 28-12 Série de service Pour Wang Likin S'il veut conclure tranquillement Cette finale C'est maintenant C'est parfait comme ça Ça a l'air simple Ce qui serait intéressant C'est que Ludolyan Revienne Et que Wang Likin Prenne un time out Pour qu'il y ait un petit peu plus de tension Sur la fin de sept Il joue trop bien Wang Likin Ludolyan qui redoute Que Wang Likin joue une droite Et il se fait prendre la contre-pied Parfait Cette vague de match Pour Wang Likin Il mène 23 Sur son service Sous-titrage Société Radio-Canada Le métier de Wang Likin C'est incroyable Il prend son temps C'est Ludolyan qui est obligé d'attendre Les rôles sont inversés 15-20 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini Le 3-2 Victoire de Wang Likin En 4-7 18-21 21-13 21-13 21-15 Cette finale Sous-titrage Société Radio-Canada